Chers fans de catch, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter le combat que j'ai eu à la TUW. Mais avant de plonger directement dans le sujet, j'aimerais d'abord te parler de quelque chose que j'ai en tête, ou plutôt un projet. Parce qu'à l'avenir, sur cette chaîne YouTube, j'aimerais lancer un nouveau format de vidéo de type podcast, où l'idée serait d'inviter des catcheurs, et on parlerait de notre carrière, des anecdotes par rapport au catch, mais aussi des conseils à partager pour les personnes qui seraient intéressées à se lancer dans le catch. Je pense que ça peut être un format de vidéo intéressant à partager, et bien évidemment, j'aimerais avoir ton avis dans les commentaires, si jamais ça t'intéresse de voir ce genre de format sur cette chaîne. Donc voilà, en ce qui concerne le projet que j'aimerais mettre en place, maintenant je vais te parler du show TUW que j'ai eu ici tout récemment. Et dans cette soirée, j'avais comme combat un match par équipe dans le main event de la soirée. J'ai fait équipe avec Nitz, qui est un catcheur que j'ai rencontré d'ailleurs pour la première fois ce jour-là, et qui est d'ailleurs un catcheur très talentueux avec un bon physique. Et ce soir-là, on a fait face à l'équipe des Invincibles, composée de Frankie de Mobster et Marco Estrada, qui sont d'ailleurs les champions par équipe de la TUW, et il faut savoir que les titres étaient en jeu. Donc là, comme d'habitude, je vais te diffuser un récap des moments forts du combat, et je m'excuse par avance parce que le son est légèrement étouffé, ça fait un peu saturé, mais au moins il y a quand même une bonne qualité d'image. Et d'ailleurs, je vais avoir une anecdote intéressante à te raconter à propos de ce combat, mais je vais d'abord te diffuser les images, et on se retrouve juste après pour l'anecdote. C'est parti ! 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 ... C'est parti ! 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 !